Bonjour ! Bonjour, on est où ? Oui ! ... 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 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est vrai que ça fait longtemps, je sais je ne suis pas très très régulière mais bon il s'est passé tellement de choses. Bon je me suis dit que j'allais revenir avec cette vidéo, que vous m'avez tant demandé, en fait c'est un vlog, j'ai essayé de regrouper un peu mon quotidien. C'est vrai que c'était pas souvent très joyeux parce qu'en fait on sortait du Covid, mon mari, ma famille et tout, c'était pas très joyeux tout ça mais bon, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Du coup dans cette vidéo j'ai essayé un peu de partager mon quotidien, c'est aussi pour encourager les mamans, pour vous dire en fait que c'est pas parce qu'on est maman qu'on doit se laisser aller, qu'on doit pas faire autre chose en fait. Voilà moi je suis de base, je suis maquilleuse mais bon, vous verrez dans la vidéo que j'ai aussi un bon travail maintenant et que j'essaie d'allier les deux et aussi me faire plaisir de temps en temps, sortir mon quotidien aussi avec les enfants. C'est pas toujours facile hein, bien évidemment, mais bon, quand je donne des moyens, on peut arriver. Et donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et partager comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je mets aussi mes réseaux pour me suivre là-bas puisque c'est là-bas que je suis plus active. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est mercredi, il est 8h du matin, je vais aller me doucher, ensuite j'ai rendez-vous à la banque. Et ensuite je dois aller au travail, ensuite j'ai des trucs à faire, je dois aller à Ikea, on doit faire des courses. Bonjour, bonjour, rendez-vous ? Oui, bonjour. Bon, j'ai fini mon rendez-vous, c'était le rendez-vous le plus long de ma vie. Est-ce qu'il m'attendait dans la voiture taxe ? Est-ce qu'il m'attendait dans la voiture taxe ? Là je vais, euh, je vais au travail. Je vais au travail et ensuite ce soir, je peux t'offrir. Je vais au travail. Je vais au travail. Oui, parce qu'ils sont chez ma mère. Du coup là, comme je vous l'ai dit, les enfants, ils étaient chez ma mère. Du coup, on en a profité vu que le lendemain, on allait sur Paris. Et donc là, j'étais au travail. Des fois, bon là, c'était ma pause. Je me regarde des petites séries. Voilà, vu que j'ai quand même assez le temps. Franchement, c'est un travail super. Bon là, j'étais un peu fatiguée. J'ai décidé de fermer un peu les yeux, histoire de me reposer un petit peu. Elle, on est dans un dilemme là. Même toi, t'es même pas. T'as même pas la sûre de toi qui me dit que c'est comme ça. Mais si, je le sens. En fait, c'est le meuble Vesta. Sauf que moi, je trouve que ça va. Enfin, trois portes, ça va. Mais lui, il veut prendre quatre portes. Sauf que si on prend quatre portes, le truc là, il ne sera pas centré. J'aime pas quatre portes. Moi, je préfère trois portes. Et mettre... Et mettre des portes comme ça. Voilà. Les portes brillantes. En fait, je vous explique. De base, ce n'est pas le même télé que je voulais. De base, celui que je veux, je vais le mettre quelque part. Mais vu que je pense qu'on va peut-être bientôt déménager, je le veux pour mon nouveau chez moi. Enfin, ce n'est pas tout de suite, mais je sais. Enfin bref, j'ai mes calculs dans ma tête. Du coup, je ne me voyais pas prendre un quatre portes. Et sachant que mon salon, je le trouve quand même assez petit. Donc, je trouve que ça, pour l'instant, ça fera l'affaire. Et j'attends de recevoir tous mes meubles pour que je puisse vous faire un room tour. Et je vous montrerai le rendu de tout quoi. Ensuite, on est allé voir les enfants chez ma mère. De toute façon, dans la prochaine vidéo, ça sera un autre weekly vlog où vraiment je vous montrerai comment je m'occupe d'eux quand ils sont à la maison. Là, ils n'étaient pas à la maison. Du coup, c'était un peu compliqué. Mais la prochaine vidéo, en tout cas, vous verrez beaucoup plus de mon quotidien. Ils voulaient qu'on mange. Enfin, ils n'étaient pas à chercher à manger. Comme Dave, toujours une influence à devenir grosse. Regardez la taille. Et c'est vrai. Et c'est bien si je finis toujours de... Hein ? Si je finis tout. Genre. Je te parle vraiment de mille euros. Bref, on est rentrés. Et en plus, du coup, demain, c'est le dernier jour. On va revenir sortir un peu demain. Du coup, là, on est vendredi. Et c'est mon dernier jour de travail. Ensuite, c'est le week-end. Enfin, franchement, c'est vrai que c'est un travail tranquille. Mais bon, le week-end, ça fait plein de mal. Et mon tacos, au final, je ne l'ai même pas fini. Je ne sais pas si vous, vous aurez pu finir. Franchement, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Du coup, là, on était déjà sur Paris. Je n'ai pas pu filmer la route et tout. J'étais trop fatiguée. Là, je me prépare pour aller au restaurant avec mon mari, mes frères et soeurs. Et voilà. Je fais un petit make-up. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas maquillée. Bon, du coup, je n'ai pas eu le temps de filmer la fin. Je me suis préparée. Du coup, là, il est 21h30, je crois. Il est 21h30. Là, on va aller au resto. On va aller manger. Voilà, mon cheat-outfit. À tout à l'heure. Je suis là. Ouai, 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 la grosse équipe. C'est parti. 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 C'est parti.